bonjour les amis c'est Pascal petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi qui va faire un point sur certains petits sujets qui sont passés sous les radars de l'actualité mais avant de vous les présenter je tenais vraiment sincèrement à vous remercier et bien pour vos dons ce que figurez vous que j'ai reçu des dons ce qui m'a beaucoup surpris ce qui m'a surtout beaucoup touché vraiment je m'attendais pas à avoir je dirais non pas cette importance mais en tout cas cette cette audience cette écoute franchement ça m'a ça m'a étonné en même temps je vous avoue que ça me met un petit peu la pression sur la qualité des tirages en tout cas que j'essaye de de mettre en avant tous les vendredis en tout cas écoutez c'est 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 formidable je vous en remercie ça me gêne aussi ce que vous savez que j'ai des des consultations qui sont qui sont payantes donc bah écoutez très heureux de voir que mon modeste travail semble vous plaire bah écoutez les amis je vais faire tout mon possible pour continuer pour avoir toujours cette cette même régularité en tout cas bravo et merci autre chose également suite à mes petits ouvrages dont certains ont fait l'acquisition et bien j'ai trouvé une correctrice qui va s'atteler bien évidemment et bien à mes futures productions qui sont je dirais en cours en cours d'établissement donc pour mes prochaines productions et bien sachez que ce sera irréprochable je vais tout faire pour pour ça et puis bien sûr cette fois ci est bien vérifier contrôler même si je n'ai aucun doute compte tenu de la qualité de la personne que j'ai sélectionné donc voilà les amis alors ce que je vous propose pour cette semaine c'est d'évoquer ce qui s'est passé à hawaii vous savez c'est ces incendies qui ont été assez assez particuliers d'autant plus que ont circulé sur les réseaux sociaux des vidéos pour le moins surprenantes alors je peux pas tout vous dire mais vous vous comprenez déjà je pense de quoi je parle concernant effectivement cet incendie qui semble avoir mystérieusement épargné et bien la villa de personnalités très célèbres que ce soit des acteurs ou bien d'autres d'autres personnes et puis aussi quand on regarde attentivement les photos qui ont été prises par des drones et bien il apparaît parfois qu'il y a des incongruités c'est à dire que le les flammes semblent s'arrêter à un arbre pour reprendre dix mètres plus loin sur un autre arbre laissant un espace vide bon tout ça pour vous dire que on peut vraiment légitimement s'interroger sur le caractère naturel de ces événements est ce que je vous propose c'est de voir déjà et bien ce que peut nous dire à l'oracle de béline à ce sujet de façon très rapide et puis de voir surtout la suite parce que maintenant que malheureusement pour les victimes tout est clairsemé à de rares exceptions près bien évidemment qu'elle va être je dirais la suite des événements est ce que ça va être comme on en entend parler quelque chose en ligne droite d'extrêmement rapide ou pas alors d'autant plus que comme vous le savez eh bien il y a des incendies toujours l'été c'est assez étonnant et puis toujours de façon ciblée dans des zones effectivement toujours très très bien délimité alors évidemment ça pose question je pense que vous comprenez de quoi je parle alors ce que je vous propose c'est de regarder en première instance et bien de voir ce qui peut nous nous être donné sur cet événement et peut-être sur des événements similaires à venir ailleurs bien évidemment alors regardez tout de suite sur la caractère un peu naturel de ces événements bien sûr alors ici regardez bon je pense que c'est déjà suffisamment clair nous avons la carte de la méchanceté sous dominante martienne donc avec une certaine agressivité et puis alors ce qui est un hasard sans doute oui c'est une lanterne ici une lampe comme s'il y avait un faisceau dirigé très très pointu très contendant ici aussi donc un acte de méchanceté ça semble déjà peut-être aller dans une direction que je pressentais regardons de l'autre côté et de l'autre côté nous avons le trafic avec ce caducé ici d'hermès et ses doubles serpents donc ces doubles serpents peuvent faire un lien avec ce sont des reptiles alors peut-être qu'on peut faire une phrase avec ça je sais pas un faisceau des reptiles voilà mais c'est aussi dans une optique si vous voulez de suivre quelque chose qui a été défini qui a été établi donc ici voyez rien dans la coupe effectivement le caractère naturel il n'est pas vraiment là j'aurais dû avoir d'autres cartes ici c'est quand même largement connoté ce que je vous propose c'est d'ouvrir le jeu quand même pour voir un petit peu ce qui peut être dit ce que c'est un c'est un sport national alors on prend cinq et la petite cinquième on va dire ici j'enlève le surplus du jeu et nous allons voir donc déjà une coupe qui nous renseigne quand même s'il y avait des doutes qui subsistaient dans l'esprit de certains écoutez je pense que là il n'y a plus de doute alors voyons voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus d'éléments ici en bas écoutez le feu on peut pas faire mieux avec deux coques en train de s'affronter deux coques c'est à dire deux volatiles ici alors qui peut symboliser la france bien évidemment comme vous le savez mais ici c'est plutôt deux blocs qui semblent s'opposer et je pense qu'ici eh bien je ne pourrais pas prononcer le mot auquel je pense mais c'est un acte belliqueux disons sous dominante martienne qui comme vous le savez eh bien est le la figure tutélaire de la guerre de l'autre côté eh bien le hasard une roue couronnée avec des ailes bon ça obéit bien à une espèce de plan quelque chose qui est circulaire quelque chose qui tourne donc malheureusement quand je vois ça eh bien j'ai l'impression que ça va être une répétition le même scénario ailleurs et ce hasard c'est l'habillage voyez c'est à dire on nous dit mais c'est le hasard bien sûr je n'y crois pas une seule seconde quand je vois ça ici dans ce jeu regardons en haut alors les pénates bon sous dominante lunaire ici alors les pénates ce sont des personnes qui se réfugient qui se protègent parce qu'elles sont je pense en fin de course pour besoin de les nommer nous les connaissons tous je pense et donc c'est la tour de garde dans laquelle ils sont réfugiés ça peut être aussi la politique de la terre brûlée ce genre de choses donc ici les pénates montrent bien que les instigateurs de cette de ces événements sont retranchés quand même quelque part ils sont pas vraiment sur le devant de la scène contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire je ne dis pas qu'ils sont neutralisés et enfermés je dis juste que dans leur idéologie et bien elle est de plus en plus restreinte de plus en plus fermer de plus en plus en tour et si on le veut là la partie basse plus terrestre ici bon bah écoutez il ya l'argent alors ça ça me fait penser à un autre axe parce que bien évidemment quand il y à ce genre d'événements et on va en parler je pense peut-être un petit peu plus avant et bien il faut reconstruire pour reconstruire il faut évidemment du sonnant et du trébuchant alors où peut-on obtenir du sonnant et du trébuchant dans ce genre d'événements naturels entre gros guillemets il ya les assureurs les assureurs qui comme vous le savez pour certains les cinq plus grands assureurs et bien détiennent des parts significatives dans les banques qui adossent en quelque sorte leur mouvement financier et puis au dessus des assureurs il ya les ré assureurs c'est à dire pour faire simple les assureurs des assureurs comme si ici tout était en fait préparé les indemnisations qu'il y aura dirigé par ceux qui sont ici dans les pénates ça montre bien que c'est une façon aussi alors non pas de blanchir de l'argent mais de utiliser de faire tourner faire tourner la roue financière et au centre du jeu qu'est ce que nous avons nous avons ici la pensée et l'amitié alors ça c'est une carte extrêmement positive ici avec ce chien et puis la pensée dont le message est ne m'oublie pas du not forget me qu'en anglais donc tout ça pour vous dire un pourquoi en anglais parce que c'est effectivement là bas alors ici il y aura de toute façon soit des indemnités d'assurance soit quelque chose il ya un montage qui dédouane entre guillemets encore une fois la posture du gouvernement mais ici on dirait que tout est préparé tout est prévu c'est un plan ici et malheureusement ça va continuer mais curieusement le centre du jeu qui pourrait être funeste néfaste ici eh bien est beaucoup plus beaucoup plus nuancé parce que les choses se savent de plus en plus et plus elles se sauront plus ça va être compliqué alors ce que je vous propose de de faire c'est de prendre l'oracle de la triade pour changer un peu parce que beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'utilisais plus l'oracle de la triade alors je vous avoue que vous savez c'est un peu pifométrique c'est en fonction de mon feeling voilà je ne décide pas en démarrant la vidéo de prendre tel ou tel jeu c'est un petit peu je dirais le le ressenti du moment donc là pourquoi pas ça me permettra également de vous faire plaisir au passage mais de voir eh bien ce qui peut ressortir sur les conséquences à plus ou moins long terme de ces événements appelons ça des événements et comment ça va se résoudre est ce que ce sera si simple que ça c'est à dire est ce que ces terrains qui désormais ne sont plus en état ne sont plus viabilisés donc on peut les acheter une bouchée de pain finalement est ce que ça va se passer aussi simplement que ça ou pas du reste je n'en sais rien alors on va regarder tout de suite l'oracle de la triade parce que ça peut vous sembler un sujet secondaire et anecdotique je ne pense pas je ne pense pas pour une raison évidente on a vu l'argent mais aujourd'hui qui a de l'argent il ya les pays des briques par exemple vous voyez où je veux en venir alors on va regarder la coupe pour voir un petit peu l'après dans les cendres qu'il faut descendre la foudre bon c'est encore un éclair ici évidemment donc il ya un côté si vous voulez un petit peu funeste mais bon déjà vu précédemment mais la volonté ici avec cette carte c'est quand même la destruction aux surprises donc il ya une volonté effectivement de continuer et de l'autre côté l'initiation en latin initiare et le commencement le commencement de la foudre le commencement d'une tempête de quelque chose qui vient avec cette cette main ici et cet oeil au centre donc qui a compris qui voit une main qui voit et qui reçoit bon c'est typiquement ici une iconographie dont je ne parlerai pas ici mais très très initiatique donc tout ça pour vous dire que dans cette coupe là il ya quand même cette main qui vient dire stop qui vient arrêter les choses pour faire ça il vient arrêter cette foudre ou qui vient permettre de mettre en exergue de mettre en lumière et bien peut-être tout ce qui s'est passé donc déjà je pense pas en voyant cette coupe là que ça va être si facile que ça de suivre le plan je ne dis pas qu'ils ne le feront pas je dis juste que les gens voient clair et pas simplement localement alors en prélever 9 et la petite neuvième ici on voyez c'est un sujet en fait qui va être je pense d'importance justement ce que je pense vraiment aux assureurs et au système banque assurance qui est très lié et compte tenu de ce qui est en train de se passer où ce qui va se passer en afrique du sud avec les briques bon voilà regardez je le remonte donc voir un petit peu les suites la reconstruction est ce que ça va être extraordinaire est ce que ça va être un petit peu plus compliqué la coupe nous l'indique déjà alors ici qu'est ce que nous avons avons l'adversaire avec quelque chose de maléfique ici avec ce pentagramme inversé bien évidemment bon on sait d'où ça vient mais on voit bien que c'est ici encore délibéré jusqu'au boutiste bon donc malheureusement avec ces 3 à 6 ici enchevêtré bon jeu pour besoin d'en dire plus on sait d'où ça vient et c'est une une volonté effectivement d'aller au bout des choses de toute façon donc indépendamment de la reconstruction c'est sans doute pour les mettre en lumière ici il ya l'éternité les forces ici nous sommes envoyés sur la troisième ligne la ligne la plus haute donc ici ce sont les forces de derrière le rideau avec cette colonne de style ionique ici il faut bien comprendre ionique dérivant de lyon les ions donc c'est une forme de vibrations assez subtil ici pour l'éternité donc ça nous fait penser à l'éther des anciens que l'on retrouve également en alchimie mais tout ça pour vous dire que ses adversaires ici et bien se voit déjà sur un plan plus subtil retenu en diguer contenu ça va pas être si facile que ça d'avancer en ligne droite de racheter les terrains et puis de construire je ne sais pas moi des smart cities comme ils ont dit alors il ya un choix ici il ya un choix très clair avec plusieurs emplacements peut-être plusieurs emplacements pour continuer un petit peu leur frasque mais quand il ya un choix voyez déjà c'est pas en ligne droite il ya plusieurs possibilités et je pense qu'il va y avoir un réveil il va y avoir une prise de conscience de pas mal de personnes qui vont sans doute s'exprimer s'il y a une mutation alors cette mutation peut parler évidemment de ce qui se passe au sol donc ça ici quand je vois cette cette spirale c'est du déblayement donc ira très certainement effectivement du nettoyage un au sol ça évidemment mais on ne parle pas encore de reconstruction peut-être pour essayer de cacher du reste certaines choses mais il va y avoir un déblayage ici au centre du jeu un doute et ben voilà quel est le doute et ben le c'est qu'en déblayant en nettoyant bas ça pose question et ça pose comme vous le voyez plusieurs questions sur l'origine de ce qui s'est passé vous savez on a eu un petit peu la même chose avec un édifice parisien très connu dont la charpente semble-t-il est bien brutalement un brutalement comme ça s'est enflammé c'est un petit peu la même chose et donc les doutes ici vont devenir prégnant puisque c'est la carte centrale du jeu donc comme si si vous voulez ces événements là qui vont dans un narratif évidemment orienté et bien aller se retourner se transformer pour questionner questionner les uns questionner les autres et puis le point d'interrogation est bleu j'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes d'eau curieux quand on ferme l'eau juste avant certains événements pas étonnant aussi que on ne puisse pas répondre avec la pertinence et la cohérence nécessaires dans ce genre d'événements donc ici au déblayage on va voir des choses remontent et ça pose question et ça en cause et bien les responsables le nadir alors le nadir si vous l'ignorez c'est le point opposé au zénith dans les temples anciens qui était orienté toujours évidemment dans une certaine direction le nadir est le point opposé du zénith donc la partie la plus sombre la partie la plus noire et cette partie la plus noire ça me fait penser spécifiquement comme ça à des cendres dont je parlais tout à l'heure donc on va voir trouver peut-être des éléments indubitables dans le noir peut-être la nuit aussi un de façon plus plus étendue ici en tout cas le nadir il n'y a pas de reconstruction les amis il ya vraiment des questions des interrogations et puis le nadir c'est vraiment l'opposé du zénith donc ceux qui pensaient être en pleine lumière bien sont dans l'ombre la plus totale regardons ensuite en bas et bien pardon je la mets à l'envers la richesse on retombe encore sur cet argent cette abondance alors peut-être une espèce d'argent magique un peu ce que c'est une corne d'abondance mais ici quand je vois ça je serai pas étonné et bien je vous parlais des briques mais je vous parlais peut-être aussi d'autres personnages qui sont pas très loin d'hawaï qui ont de l'argent et bien je me demande si des personnes peut-être fortunées très connues peut-être un canard qui trempe allez savoir et bien qu'ils pourraient très bien mobiliser des fonds pour aider soutenir intervenir ça me fait vraiment penser à ça avec le nadir voyez comme le monde est à l'envers donc le nadir ici et bien cette richesse arrive donc ça va aider je pense ensuite l'eau maintenant on parlait d'eau tout à l'heure effectivement alors c'est peut-être effectivement de l'argent qui vient de ceux qui vivent le long des côtes bon poche dit floride comme ça au hasard enfin vous savez que les villes là justement qui ont été épargnés et bien sont évidemment en front de mer comme vous pouvez l'imaginer alors ça viendra peut-être aussi de peut-être de personnalités qui ont été préservés dans leur patrimoine mais qui de ce fait peut-être vont mobiliser leur patrimoine le mettre à disposition essayer en quelque sorte et bien de d'aider de soutenir mais il n'y a pas quelque chose en ligne droite en tout cas ici terminons le jeu épreuve alors évidemment je ne dis pas que ça va être facile pour les victimes bien évidemment que non mais il y a quand même des solutions qui vont être trouvées donc voyez finalement encore je dirais un épisode douloureux pour évidemment les victimes mais qui va se retourner qui va poser question et pas des petites questions faire que là il y aura vraiment des évidences je veux bien qu'il y ait des coïncidences mais trop de coïncidence ça devient une évidence trop d'évidence ça devient une preuve de toute éternité là où donc ici voyez quand on voit ça va écouter ça ne me laisse pas de doute alors ce que je vous propose pour terminer ici c'est de faire un tirage vraiment rapide si vous en êtes d'accord avec en prévision du sommet des briques qui va se tenir comme vous le savez en Afrique du sud et je ne sais pas si vous le savez mais les pays qui participent justement aux brix et bien participent aussi aux g7 et c'est très amusant parce que la présidence la présidence du g7 va tourner va être attribué à l'inde si je ne me trompe pas qui elle est bien évidemment est un des piliers des briques et puis pareil ensuite c'est l'argentine si je ne me trompe pas donc tout ça pour vous dire qu'il est quelque chose d'assez intéressant c'est que d'un côté il ya un ancien système et puis il ya le nouveau système qui se met en place et voyez je vous avais déjà dit que beaucoup redoutent sans doute à juste titre qu'il y ait une bascule un petit peu brutale moi je pense que ça va plutôt être quelque chose une glissade peut-être un petit peu douce parce que le les briques se représente je pense la moitié de la planète en termes de pays il ya de plus en plus d'investissements de partenariats qui se font hors dollars donc si vous voulez ça donne le ton et on ne peut plus ignorer désormais la présence et la puissance économique des briques à tel point que les briques sont invités invités certains pays peut-être pour discuter peut-être pour présenter certaines choses je ne sais pas mais en tout cas ce que je vous propose de voir c'est le retentissement face qui va se passer avec ce cette réunion alors non pas au point de vue de décision micro économique mais plutôt macro économique et donc voir un peu plus largement qu'est ce que ce sommet je n'ai plus la date pardonnez moi moi je vis un petit peu des fois hors du temps alors regarder un peu sommet des briques ce que peut nous dire l'oracle de la triade sur les échos de ce sommet une naissance bah oui c'est un système qui est en train de naître qui est en train effectivement l'oeuf est en train d'éclore ici puis en plus si vous voyez bien c'est c'est une rose une rose encore en bouton certes mais qui qui va très certainement éclore et quand une rose est en bouton je vous en parlerai plus tard parce que ça fait partie de ce que je suis en train de vous préparer je suis en train de travailler sur mon propre oracle et sans vouloir dévoiler les choses la rose au bouton fait partie des symboles que vous pourrez voir lorsque je l'aurai terminé c'est pas pour rien donc ici pour faire court c'est donc la naissance d'un système mais une naissance prometteuse parce que elle rayonne dans tout le zodiaque et de l'autre côté isolement bah écoutez les amis regardez la naissance d'un isolement je vous disais avant de commencer le tirage et je voulais même dit avant que les briques vont prendre une telle ampleur que nous allons nous retrouver et bien complètement isolé c'est exactement ce que ça dit ici voyez un système qui isole on va en prélever neuf pour voir assez rapidement en tout cas c'est prometteur pour nous tout ça et bien les deux viennent et la dernière qui m'appelle ici voilà pour la neuvième désolé un n'hésitez pas à avancer si c'est un petit peu trop long quand je prélève les cartes il y en a qui sont ce sont plein je fais ce que je peux je n'ai que deux bras et une toute petite tête alors regardez tout ça sont qu'en tout cas vous voyez c'est assez assez étonnant ce qui ressort assez parlant aussi je trouve je vais le remonter que vous puissiez le voir donc sommet des briques ça le mensonge alors il y a quelque chose qui ment alors qui est ce qui ment bon j'ai ma petite idée maintenant pourquoi pas on peut aussi peut-être dire que dans les briques il y a peut-être des participants qui seraient masqués qui viendraient un petit peu en sous marin peut-être pour piller les informations renseigner l'autre bloc etc c'est possible en tout cas il ya quelque chose ici qui semble je ne dirais pas vicié qui semble être un petit peu mensonger on va voir à côté ce que ça peut nous dire le nadir alors le mensonge et le nadir si ça me fait vraiment penser la fin est programmée pour moi quand je vois ça mais on veut pas le dire mais c'est ça c'est à dire on va mentir sur cette bascule dont je vous parlais je pense que il va y avoir une sorte de narratif briques pour ne pas affoler peut-être les investisseurs où les personnes et l'ordre alors l'ordre c'est c'est amusant parce que il ya des années je vous avais annoncé que un nouvel ordre mondial mais basé sur des lois ici différente allez voir le jour et donc ici on voit bien avec bon ces tables de la loi bien évidemment que vous avez reconnu mais une ancienne loi une nouvelle loi avec la trompette de la résurrection la résurrection alors que nous avons vu précédemment un oeuf en gestation donc il va y avoir très certainement des annonces de partenariats de rapprochement mais aussi sans doute pas trop d'annonce sur l'ancien système comme si c'était gardé un petit peu peut-être secret dans l'ombre en tout cas frère alors il ya ici une fraternité fraternité de pays une fédération de pays qui va aller de façon croissante cette fraternité elle est là elle est déjà présente autour de la table donc elle va continuer et s'amplifier donc ça c'est plutôt positif ici la pénitence alors cette pénitence avec ses bras comme ça croisé sans doute va-t-il falloir au pays encerclé retardataire et bien faire montre de pénitence de pardon parce que vous savez que les fameuses sanctions anti ours on va dire existe encore et que finalement c'est grâce à ce champ de contraintes étroits que davantage de pays se fédère fraternise se rapproche donc cette pénitence parce que vous en pensez mais dans cette posture là on dirait qu'on arrive à la fin de cette pénitence parce que normalement les mains où les bras devrait être dans le dos là ils sont en haut on monte vers la tête donc la tête c'est la fin aussi c'est par là que sort l'âme et ici le temps alors le temps nouveau cycle de temps donc il ya bien un marqueur temporel très important ici avec cette rencontre c'est le début peut-être d'un nouvel ordre de quelque chose de révolutionnaire mais qui va très loin et qui touche le monde entier ici c'est une planisphère ancienne donc ça va être quelque chose de très important effectivement dans la partie basse énergie tiens on parle de l'énergie alors pétrole bien sûr énergie fossiles mais aussi atomes mais aussi gaz de façon large avec différentes strates d'énergie comme si ils allaient sans doute focaliser leurs échanges leurs partenariats autour de l'énergie énergie et transport ça bouge on s'a déjà un petit peu commencé mais là ça prend vraiment et bien une prégnance une importance capital ensuite papyrus le papyrus c'est la partie officielle donc il va y avoir des décisions officielles des accords qui vont être écrit comme une sorte de charte c'est pas comment le qualifier pour lier les pays fédérés ici donc il va y avoir des écrits va y avoir des engagements écrit bon même très très positif et la dernière que nous avions vu l'initiation initiation à qui commence quelque chose qui commence mais avec des mains éclairées dire que la philosophie vous savez des mains c'est des mains qui rendent c'est pas des mains prédatrices c'est pas des mains qui prennent ce sont des mains qui rendent et qui rendent quoi qui rendent l'énergie qui rendent et c'est déjà commencé des céréales qui ont été donnés de l'argent qui est rendu donc tout ça est très très favorable et ça va avoir des répercussions colossales sur le monde qui vient là nous sommes en train d'assister à des instants véritablement historique bien sûr on ne nous en parlera pas dans tout ce qui est officiel mais ici voyez par vous même c'est quand même assez important donc évidemment un sujet à suivre sur lequel je pense nous serons amenés à revenir voilà les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air n'hésitez pas à partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité ça m'aide dans mon travail et puis je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me joindre si vous voulez me contacter aussi vous avez mon mail pour me joindre n'hésitez pas aussi à me proposer éventuellement des idées de tirages sachant que je ne peux pas aborder certains tirages parce que le champ lexical m'obligerait à employer un vocabulaire qui est prohibé et de ce fait je n'ai pas ma pleine liberté mais je peux évidemment répondre à certaines interrogations en privé ce sera beaucoup plus simple comme ça voilà les amis je vous envoie vraiment tout mon amour le peu de lumière dont je dispose mais je vous souhaite vraiment du fond du coeur plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo